D'ordinaire, la place centrale d'Arras accueille le marché où les manifestations heureuses, ce matin, c'est dans un lourd silence que des centaines de personnes s'y sont rassemblées afin de rendre hommage à Dominique Bernard, un rassemblement qui s'est terminé par une Marseillaise, comme pour appeler à la résistance face au terrorisme. Florence Dejuvigny, Jean-Yves May et Charif Soiré. Ils sont venus par centaines, par milliers. Cette sirène, comme un cri d'indignation. J'ai fait deux heures de route. J'avais besoin d'être avec les gens et de montrer que toute la population est révoltée par ce genre d'actes. Tous liés par une pensée pour Dominique Bernard, le professeur de lettres. Aujourd'hui, c'est pour lui. C'est important. Très important. D'être tous là, oui. Pour penser à lui. Saluer le courage aussi de tous ceux qui ont fait barrage avec leur corps pour protéger les enfants, remercier les trois blessés. En fait, il y avait un monsieur qui avait fait du mal au maître de Clémence, donc du coup, on est venu ici pour lui rendre hommage. Il est tout à fait normal que si un des nôtres se fait frapper, quand on dit un des nôtres, c'est un du peuple. Donc c'est normal qu'on soit là présent pour montrer son soutien, quoi, en fait. Une minute de silence. Puis la Marseillaise. Du réconfort pour ces deux jeunes professeurs d'histoire-géographie. Ça remporte encore plus notre envie de partager, de tout partager. Et puis c'est vrai que quand on partage les valeurs de la République, là, on le voit. C'est ça, c'est tous les symboles. La Marseillaise se rassembler, rester unie. Lundi, ça va être une sacrée journée également. Et c'est vrai que ça motive un petit peu, ça nous porte. Ça nous porte. C'est ça, ça nous porte. Oui, c'est ça. Demain, il n'y aura pas de cours au lycée Gambetta, mais un temps de parole pour les élèves. Et depuis hier, la personnalité de Dominique Bernard est saluée par tous ceux qui l'ont connue. Professeur de français, dévoué et engagé à l'école, mais aussi dans sa vie sociale. Tous soulignent aussi son courage face aux terroristes. Et il en est de même pour les autres adultes qui ont tenté de le neutraliser dans la cour. L'un d'eux est d'ailleurs toujours dans un état grave. On fait le point avec Yannovine, Lise-Cloix et Frédéric Petit. Ils ont tenté de s'interposer. À l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de l'établissement. Le professeur de PS, David Vérague, a été blessé au visage devant le lycée Gambetta. Aujourd'hui, son état s'est amélioré, mais il a été victime de coups et de plaies profondes. Ses élèves ne sont pas surpris de son acte de bravoure. Soulagé qu'il ne soit pas décédé, mais touché quand même que quelqu'un puisse en prendre à lui. C'est un prof à l'écoute, attentionné envers nous. Monsieur Vérague, un très bon prof, très impliqué. C'était pareil pour son collègue qui avait largement décédé. C'était des gens très appréciés, très impliqués. Donc, ce n'est pas étonnant de les voir s'interposer. Un blessé, lui, toujours en réanimation. Il s'agit de Jacques Davoli, le manager des équipes d'entretien. On le voit sur ces images, trébuchant, agressé au thorax notamment. L'autre blessé, monsieur Davoli, lui, se fait agresser à l'intérieur de la cour. Ils s'y sont mis à plusieurs, notamment aussi le chef de cuisine, pour essayer de le repousser, de le neutraliser. Tous les gens qui sont blessés sont soit des gens qu'on croise tous les jours, comme les personnes d'entretien ou de cantine. L'enquête, elle, avance relativement vite et révèle de façon flagrante le rôle qu'ont joué les proches de l'assaillant. Son frère, d'abord, qui est en prison pour apologie du terrorisme, mais aussi son père, expulsé en 2018, même depuis l'étranger. Il avait une énorme influence sur son fils, comme nous l'expliquent Léa Merlier, Simon Embleau et Mathieu Lévy. Mohamed M. a-t-il été aidé ? A-t-il été influencé dans son passage à l'acte ? Les enquêteurs doivent faire vite et multiplient les coups de filet dans l'entourage de l'assaillant. Au moins dix personnes ont été placées en garde à vue. D'abord, des membres de la famille de Mohamed M. Sa mère, son oncle, sa sœur et ses deux frères, dont l'aîné, Movzar M. Incarcéré depuis sa condamnation à cinq ans de prison en avril dernier pour un projet d'attentat visant l'Elysée. Depuis sa prison, il aurait discuté par téléphone avec son frère dans les jours précédant l'attaque. Des proches du jeune homme ont aussi été arrêtés. Parmi eux, deux biélorusses présents avec Mohamed M. lors de son contrôle par les forces de l'ordre la veille de l'attentat. Enfin, un homme détenu dans l'Allier retient l'attention des enquêteurs. Condamné dans une affaire de terrorisme, il aurait échangé avec l'assaillant quelques heures seulement avant son passage à l'acte. On cherche bien évidemment des conversations permettant de comprendre comment le tueur présumé en est arrivé là, le niveau de préméditation, de préparation et puis les complicités, les éventuels réseaux. A l'étude de la téléphonie s'ajoute l'analyse détaillée des perquisitions effectuées au domicile de Mohamed M. Depuis l'attaque, les enquêteurs recherchent activement le père de l'assaillant. Fichier S, expulsé en 2018, il aurait été identifié à l'étranger. Selon les premières investigations, il était régulièrement en contact avec son fils. Et puis sachez que ce matin s'est tenu un autre hommage hautement symbolique, trois ans presque jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty, lui aussi professeur d'histoire. Les habitants de sa commune, Erani-sur-Oise, ont salué sa mémoire aujourd'hui dans un cortège entre la mairie et le cimetière. Une marche qui a évidemment pris une toute autre dimension après l'attaque d'Arras. L'attaque à l'attaque du셔. C'est parti.